Nous sommes cette fois toujours à la part Games Week donc c'est le troisième jour et je suis sur le stand de Dreams donc c'est les créateurs de Little Big Planet Media Molecules qui vont nous proposer ce jeu très créatif dans lequel on va pouvoir créer nos propres mondes, créer notre propre jeu et pour cela vous connaissez la recette, vu le monde qu'il y a, on se donne rendez-vous juste après un petit jingle pour que je vous donne mes avis manette en main et avec un petit peu de gameplay. Salut à tous et bienvenue dans ce dernier aperçu de la Paris Games Week avec un jeu que j'attendais particulièrement, il s'agit de Dreams. Dreams est la nouvelle création de Media Molecules et ça fait longtemps longtemps qu'on vous en parle parce que je pense que si je me souviens bien, dès l'annonce de la PS4 en 2013, il y avait eu une première démo technique de Dreams donc vous vous rendez compte, ça fait 5 ans que le jeu a été annoncé et 5 ans qu'on attend ce jeu qui s'annonce assez incroyable. Dreams c'est par Media Molecules donc les développeurs de Little Big Planet qui ont fait les beaux jours de la PS3. L'idée c'est de pouvoir créer vos propres mondes, vos propres jeux dans le jeu et de les partager. Dreams et Media Molecules avec Little Big Planet c'était un peu la même formule. Jouer, créer, partager. Vraiment c'est cette notion de partage, de communauté qui est au sein des jeux Media Molecules et que j'aime beaucoup. J'ai passé d'innombrables heures sur Little Big Planet que ce soit sur PS3 ou la version PS Vita. Pour le Little Big Planet 3 sur PS4, je n'ai pas eu le temps de trop y jouer mais en tout cas c'était de bons moments. Et Dreams ça va être assez différent puisque vous allez pouvoir créer vos jeux mais différents jeux. des jeux, on va dire entre guillemets, de parties comme Super Mario Party avec des parties games ou des jeux de plateforme. Pour cette longue démo, puisque j'ai joué plus d'un quart d'heure, environ 20 minutes, j'ai eu une très lentille OTS PlayStation qui m'a accompagné puisque le jeu pourra être joué à deux. Il y a beaucoup de niveaux qui pourra être joué à deux et j'ai pu découvrir différents niveaux où la coopération sera le maître mot. Il faudra vraiment être très coordonné. Il faudra vraiment faire des actions au même moment ou débloquer certains passages grâce à des actions à deux joueurs et c'est vraiment très intéressant. On avait un petit robot qui ressemblait un peu aux Astrobots qui était assez marrant, assez mignon et on parcourait différents mondes. Il fallait ramasser des pièces, ramasser des items et c'était vraiment très sympa. On a pu jouer aussi à un party games où on était un marteau et on devait planter des clous le plus rapidement possible. Après, on devait envoyer des ballons dans des cages. Il y avait plusieurs mini-jeux, plusieurs choses et c'est ça qui est intéressant avec Dream, c'est que vous n'allez pas pouvoir créer simplement des jeux de plateforme comme vous pouvez le faire avec l'Utopic Planet où on pouvait créer plusieurs niveaux mais au final ça restait du jeu de plateforme. Vous allez pouvoir créer plusieurs univers, plusieurs jeux, plusieurs mini-jeux qui vont être divers et variés. J'ai pu terminer avec une démo magnifique qui me faisait penser beaucoup à Ori and the Blind Forest. Vous pouvez voir, le personnage est un personnage blanc et luisant qui peut se transformer en petite boule pour se déplacer. C'est clairement une inspiration de Ori and the Blind Forest. On ne va pas se mentir, le jeu ne pourra pas être aussi bon que Ori mais en tout cas, pour les joueurs PlayStation, on pourra créer des mondes, créer des univers similaires à Ori et à d'autres jeux parce que vraiment là c'est toute une toute petite partie du jeu que j'ai pu voir, du potentiel de création et je peux vous dire que en tout cas, de ce que j'ai pu voir, c'est très prometteur. Je suis tombé sous le charme, ça reste aussi un de mes coups de cœur de la Paris Games Week. J'ai hâte de reposer mes mains sur Dreams, de voir d'autres mondes, de voir d'autres jeux, de voir d'autres fonctionnalités. Le jeu n'est pas encore de date de sortie annoncée, je pense qu'il arrivera l'année prochaine en 2019 en exclusivité sur PS4. Quoi qu'il en soit, comptez sur moi pour vous en reparler parce que je pense qu'il y aura pas mal de choses à dire sur ce jeu et sur les équipes de Médias Molécule. Voilà pour ce dernier aperçu de la Paris Games Week, j'espère que tu as apprécié toutes les vidéos que je t'ai sorties cette semaine. Ne t'inquiète pas, l'activité va revenir sur la chaîne, c'est vrai qu'entre la sortie de Red Dead et la Paris Games Week, c'était plutôt calme ces dernières semaines. Mais j'ai annoncé un changement radical du site Liberties, je te le mets en description de la vidéo pour voir les changements. Il y a un nouveau design du site, il y a une nouvelle disposition, j'arrête d'écrire des articles, je me concentre uniquement sur les vidéos parce que pour moi c'est plus rapide et plus intéressant à faire et à vous proposer. Et vous préférez vous-même le format vidéo au format écrit, du coup changement radical, mais tous les changements seront dans la description de la vidéo. J'ai mis à jour la page qui suis-je pour en savoir beaucoup plus sur moi. etc. Donc voilà, j'espère que les formats, le nouveau format et les nouveaux changements te plairont et le lancement d'un nouveau projet qui arrivera en fin d'année te mettra un peu une hype, celle que j'ai actuellement depuis pas mal de mois. Et voilà. Donc je suis très heureux, j'espère que tu répondras présent. On n'oublie pas le petit like, le commentaire, le partage. On se donne rendez-vous très vite sur mon site et sur donc mes réseaux sociaux. Snapchat, Instagram, Facebook, Twitter. On s'abote si ce n'est pas déjà fait et on se dit à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...